bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien très bien c'est nas va pour une nouvelle vidéo et c'est un plaisir aujourd'hui de vous présenter l'aigis de geek vape que voici que voilà qui est une boxe qui a pour particularité d'avoir un accu en 26 650 donc champion de l'autonomie si vous prenez 26 650 à 4200 millions paire ou à 5 millions paire champion d'autonomie autre particularité aussi ce qu'elle est waterproof elle peut prendre de l'eau mais pas non plus la mettre au fond d'une piscine ou au fond de la mer et aussi qu'il ya une autre particularité ce qu'elle est résistante très résistante il y en a qui sont roulés dessus avec des engins de chantier avec des voitures donc et elle continue à marcher donc super résistante donc si vous avez l'habitude de tout casser super résistante le look aussi donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez voir le plan serré tous les détails et mon avis sur cette box merci merci beaucoup la aigis 100 watts dans sa petite boîte comme ceci avec un petit scratch d'authentification je l'ai acheté avec un accu celle là donc là que je ne l'ai pas choisi mais il marche bien j'alterne avec un autre 26 650 que j'ai nous avons une notice d'utilisation en français et dans cette petite boîte nous avons un petit sleeve pour l'adapter en 18 650 nous avons deux joints d'étanchéité c'est au niveau d'ici pour l'étanchéité d'ici et nous avons deux petits vis à l'intérieur et un petit truc en caoutchouc c'est pour la prise usb ici les deux vis et en dessous il ya une prise usb mais ce n'est pas fait pour les rechargements on ne peut pas la recharger mais c'est uniquement pour les mises à jour quoi faudra dévisser ici et ici avec une des clés à étoiles et enlever ce petit truc de plastique donc la voici la voilà elle est massive elle est lourde respire la solidité je l'ai pris en guet de métal ici là c'est en caoutchouc en dessous c'est du métal bien sûr l'écran bas il est en plastique le plus et le moins le bouton bouge un petit peu mais c'est rien de dramatique là l'ouverture des accus avec deux petits trous mais elle est waterproof plongée à la piscine avec pas trop profond non plus un plot 510 en l'étant monté sur ressort donc on va commencer par les accus donc elle est waterproof et c'est la box la plus solide au monde il y en a qui ont roulé dessus avec des voitures donc voilà le joint d'étanchéité il est à mettre ici et voilà l'accu que j'ai reçu mais à l'équipe et de toutes les sécurités donc le sleeve est en bon état elle ferait 4300 milliampères 3 35 ampères de décharge donc pour le 18650 il faudra mettre l'adaptateur comme ceci voilà si vous l'achetez sans accueil que vous avez qu'un 18650 vous pourrez l'essayer tout de même et ça rend assez flush et ça marche 2700 à 2700 il passe pas j'ai beau essayer en plus ils sont trop longs et vous verrez que la longueur joue une importance par exemple sur mon second 26650 il est que très légèrement plus haut et pourtant vous allez voir quand je vais le mettre ça marche bien il n'y a pas de souci ça marche bien mais quand je referme à fond voilà j'ai un petit souci de flushitude vous voyez ce que je veux dire c'est voilà à longue longue il passe pas vous voyez c'est plutôt embêtant quand même mais c'est une table quoi on sent le métal qui gratte la table quoi c'est juste une question de flushitude mais ça marche avec tous les 2650 et il y en a qui sont pas exactement les mêmes dimensions quoi et avec celui qui m'ont fourni avec regardez vous voyez c'est même légèrement enfoncé esthétiquement parlant je la trouve très jolie un bon maintien en main quand on fait avec le pouce avec la gâchette ça passe il ya juste je trouve que l'angle un peu il n'est pas naturel pour la main quoi cet angle là dommage ça aurait été bien si ici dans cet angle ce soit un peu plus arrondi quoi pour la gâchette et ça passe elle est faite en aluminium plus un alliage de zinc plus du silicone ici le petit silicone elle fait exactement 88 mm de haut pour 37,7 de large et 46,8 mm de profondeur donc du 30 mm ça ça va être flush là dessus pas de problème qu'elle équiper des principales sécurité quand les tensions trop basse surchauffe quand on reste appuyé plus de 10 secondes donc voilà elle détecte au minimum des résistances à 0,05 et jusqu'à 3 ohm en wattage variable après selon les contrôles température c'est autour de 1 ohm 1,6 ohm en ss donc cinq clics pour l'allumer hop et là il ya l'écran qui va s'afficher cinq clics pour l'éteindre donc quand on reste appuyé sur plus et moins hop elle est loquée donc on peut plus régler la puissance et on peut vapor apparemment on reste appuyé sur plus et moins pour enlever le lock quand on reste appuyé sur fire et moins sur fire et plus on peut régler la luminosité elle est assez lumineuse quoi mais attention ne baissez pas trop si vous allez à l'extérieur quoi moi je me mets assez compte c'est un bon compromis pour entrer dans les modes il faut cliquer trois fois un deux trois et là on peut choisir tc nickel tc ss titane tcr là c'est pour les courbes par exemple on peut choisir on peut choisir ce voilà c'est une cour en cinq secondes quoi donc on peut choisir la première en général on va se mettre en plus haut quoi ça sert de prix la deuxième un peu plus bas la troisième un peu plus bas plus bas ensuite le bypass donc là ça va calculer selon le ce qui reste dans la la batterie selon la résistance quel wattage avait envoyé automatiquement et là nous sommes en power voilà quand on est en train de changer par exemple voilà si on clique sur power pendant qu'on est en train de changer de menu hop on arrive à coil en coil on peut pas on peut le loquer pour le contrôle température donc ça c'est cool là les puffs on peut les remettre à zéro donc j'étais à 300 donc voilà c'est tout et pour valider suffit de rester appuyé et hop dès que c'est en noir c'est bon donc ici le wattage donc là la charge de la batterie la valeur du coil l'ampérage le voltage et le nombre de puffs donc voilà comme je l'ai dit tout à l'heure pour les mises à jour suffira de prendre des clés étoilées de dévisser les deux ici d'enlever le petit plastique là il y aura une prise usb qui est assez profonde c'est pas toutes les prises usb qui arriveront à l'atteindre donc il n'est pas fourni avec de câbles usb non plus revenons au contrôle de température 1 2 3 hop par exemple hop là on appuie sur moins on loque la résistance on rappuie sur plus on peut régler le wattage hop sur les puffs quand on appuie sur plus on réinitialise et pour valider hop on appuie et ensuite on pourra régler que les degrés quand on arrive à fond on relâche on re appuie on arrive au fahrenheit quand on descend à fond des fahrenheit on lâche on re appuie on arrive au degrés celsius aussi un autre point positif c'est que sur une table elle est vachement stable quoi vous voyez la base elle est assez large voilà c'est pas comme un tube qui risque de tomber pour rien donc ça c'est un autre point positif le bouton il bouge un petit peu mais c'est vraiment pas ennuyeux quoi il bouge pas quand on la secoue voilà l'écran il prend des traces de doigts mais c'est pas très grave quoi donc la voici la voilà et ça marche bien en fait ça fait des mois et des mois ça fait six mois que je vais quoi je traîne à faire des revues moi non mais elle est très bien franchement elle a toujours bien marché aucun problème elle entre même dans mes box préférés franchement c'est de mes box préférés j'ai bien les 26 650 pour l'autonomie et il n'y a pas beaucoup de week batteries une petite démonstration à 70 watts avec une résistance aérienne ça va peu bien très bien donc passons maintenant au point positif et au point négatif un premier point positif waterproof donc si vous avez l'habitude d'aller à la pêche à la piscine tout ça si elle prend un peu d'eau ça risque rien la solidité aussi comme je vous ai dit il y en a ils sont passés dessus avec des engins de chantier avec des voitures et continue à marcher vous pouvez rouler dessus le maintien en main je trouverai là un bon maintien en même point de vue ergonomique après que si on va pas avec la gâchette ouais il ya le petit angle là c'est dommage je trouve que le petit angle voilà il s'arrêtait mieux si c'était arrondi vous voyez ce que je veux dire avec le plus super ergonomie quoi à l'autonomie du 26 650 là c'est du 4200 millions paire c'est pas mal quoi donc j'ai fait le test avec un atomiseur mtl je recharge la queue la veille je commence un week-end le matin sur du mtl voir je passe sur du 30 watts après entre 15 et 30 watts en a duré deux jours et quelques quoi deux jours et quelqu'un en mtl c'est sûr que vous les faites les deux jours et quelques 16 watts 18 watts 20 watts voilà c'est j'ai fait le test quoi de ne va pas sur aucune autre box aucun autre atout ben ça m'a duré samedi dimanche lundi matin je continue à papé dessus donc un champion en autonomie je la conseille pour l'autonomie la solidité et ensuite un autre point positif le look moi j'aime bien je trouve elle est stylé quoi après chacun ses goûts et ses couleurs comme on dit ça ne se discute pas donc transition idéale vers les points négatifs maintenant que le point négatif voilà certains vont la trouver lourde quoi un 2650 ça pèse une box blindé voilà ça pèse quoi on peut pas tout avoir la solidité et le poids donc moi ça me dérange pas le poids qu'elle soit un peu lourde après aussi autre point négatif c'est le rechargement bah c'est impossible de recharger on a beau dévisseller de trucs accéder aux trucs usb c'est uniquement fait pour les mises à jour et encore si on a un bon câble usb sonne un usb trop gros il rentre pas à l'intérieur vous avez des usb avec le plastique noir autour fin quoi donc ça puisse entrer si vous êtes en panne dehors vous avez coup de batterie vous pouvez pas la brancher au café ou dans votre bureau quoi avec votre voilà après vous pouvez prévoir un autre accu 26650 mais il faut trouver quelque chose pour l'emballer pour qu'il n'y ait pas de court circuit je sais pas s'ils ont fait dans des grosses boîtes ou trouver une boîte en plastique quelconque pour la mettre vous mettez un peu du papier bulle qu'elle se balade pas dans une grande boîte en plastique après j'ai quelques doutes sur l'aération des accus je vois là deux points mais comme elle est waterproof je sais pas comment on peut avoir l'aération mais elle équipée de toutes les sécurités si vous faites pas de conneries avec si la cuillée en bon état il n'y a pas de raison mais j'ai un petit doute là il y a deux trous mais je sais pas trop si c'est l'aération dites le moi en commentaire si vous avez des infos là dessus comment il peut rentrer moi qui ai des films plastiques c'est qu'il laisse passer que l'air quoi il laisse pas passer le poids c'est possible après un des fonds qui n'est pas lié à la boxe et les 26650 je trouve que le rechargement des 26650 il est non certes c'est 4200 mAh je sais pas chronométré mais ça me met bien trois heures à recharger quoi mais j'ai plusieurs 26650 j'en ai toujours un de recharger quand celui-là il est déchargé je le recharge je mets l'autre qui est rechargé donc c'est bien d'avoir deux 26650 pour cette box car le chargement il est long donc voilà je crois que j'ai fait le tour de la question malgré ces petits défauts que j'ai réussi à trouver que j'ai eu du mal à lui trouver des défauts c'est une de mes boxe préférée la higis et je la conseille pour l'autonomie par exemple surtout si vous vapiez en mtl donc même à ou à tâche je trouve qu'elle a une bonne autonomie on peut tenir la journée avec à ou à tâche on peut tenir deux jours et demi en mtl du coup j'ai laissé de côté la nebula 26650 donc je ferai aussi d'autres boxe pour l'autonomie style des double 18 650 en parallèle ou là les millions verts il s'additionne au parallèle il ne s'additionne pas en série donc si vous voulez suivre mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner n'oubliez pas de mettre des pouces bleus ça évite les trahides évidemment merci les gars n'hésitez pas à commenter à partager la vidéo et à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potants pour de nouvelles vidéos revues test et tuto c'était nassovap pour vous servir et vous savez très bien que si le courant passe et ben là tu as un trépasse et ça va un peu bien qui est une boxe qui a pour particularité d'accès 2 qu'il ya une voilà nous avons une autre 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 donc passant donc passant maintenant au point positif et au point négatif non je vais m'éternuer c'est embêtant quand je les recharge sur mon chargeur d'accu le v4 v2 c'est ça le i4 v2